et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on est toujours avec les datés et on continue notre petite aventure alors suite aux questions que je me posais lors du dernier épisode sur les effets des généraux j'ai fait quelques tests et je peux effectivement confirmer que c'est seulement les capacités du général qui dirige qui joue c'est à dire que là par exemple si on prend de nouveau notre petit yari samouraï lui il a plus 1 de défense à toutes les unités qui portent une lance donc le yari a 9 de mêlée défense et si on prend notre général et qu'on le fout dans cette armée et ben il retombe à 8 du coup ça rend moins intéressant le fait de faire des méga armées donc on va effectivement faire deux armées alors je leur bougerai au prochain tour là avec tous les essais que j'ai fait il a plus de mouvement mais j'ai du coup préparé deux armées une armée vraiment dpiste avec une bonne dose d'archer donc vraiment l'attaque l'armée de charge quoi j'ai mis deux petits yari pour pouvoir gérer efficacement les généraux et ou la cavalerie et donc ici on va voir une armée plutôt de lancier d'ailleurs je pense qu'il faut là lui faut qu'on le bouge mais quand on ira du mouvement on aura une armée ici plutôt de lancier d'élite terme j'espère avec quelques archers en soutien et qui d'un coup sera dirigé par notre autre petit frère c'est les deux petits frères qui vont faire le taf et ici notre général qui a le bonus de recrutement d'ailleurs c'est général je crois normalement il est censé en étant commissionneur for warfare là voilà moins 4% de recrutement de toutes les unités mais du coup c'est global et puis qu'un moins 4% de de réduction du cooldown des compétences qui n'est pas hyper utile pour l'instant il va rester à hoshika pour tenir la ville et avec sa petite sa petite garnison et va nous permettre du coup de recruter avec un prix potentiellement intéressant juste sur la ligne de front nos dachis quand ils arriveront les ninjas sont en train de se déplacer j'ai également sorti le metsuke parce qu'ici c'est bien stabilisé surtout avec la garnison qu'on a posé là que j'ai déplacé dedans vu qu'elle avait le mouvement pour pouvoir tenir les arrières et du coup il va pour l'instant elle est là mais je veux voir il va peut-être suivre les armées pour pouvoir stabiliser les villes parce qu'il est très bon pour surveiller les settlements ce qui permettra de nous éviter de laisser trop de troupes dans les dans les villes et du coup notre prochaine campagne va s'intéresser au shiba alors actuellement si on regarde la diplomatie on devrait plutôt aller chercher les onodera donc qui sont de l'autre côté ici parce qu'ils sont unfriendly avec nous le problème c'est que pour y aller faut faire tout le tour par là et ça risque de repousser d'un an notre assaut parce que on a là on est à peu près au milieu du printemps on est en mai on le voit pas là mais en fait on le voit quand quand on sauvegarde non même pas on est en mars on le voit quand on sauvegarde il ya le jour ce qui fait que du coup on a encore quasiment toute l'année avant l'hiver pour avancer sur eux et si on fait demi tour pour dépenser tout notre point pour aller là vous voyez il faut un deux trois quatre tours donc on sera déjà en été l'été presque bien avancé donc c'est pas très c'est pas très intéressant donc on va d'abord s'occuper de ça puisque après tout on veut reconquérir toute cette zone là qui est notre zone naturelle on va dire dans le jeu de base et derrière on s'occupera des autres il ya une probabilité non négligeable qui nous déclare la guerre ceux qui sont relativement copains avec avec les shibars enfin ils commercent quoi donc on verra mais notre objectif ça va être de marcher sur cela je pense qu'avec nos deux armées même si en face il a quand même quatre provinces il ya moyen qu'on tire notre épingle du jeu donc on va voir ça en plus ici on a notre ligne de front avec leur avitaillement et les bâtiments de recrutement ce qu'on n'a pas du tout sur l'autre côté donc notre objectif ça va être ça et on va le mettre en oeuvre pas dès le prochain tour en avril du coup puisqu'on a malheureusement plus de mouvement pour le moment mais nos armées sont pleines on a déjà commencé à se déplacer vers la ligne de front donc on va essayer d'envoyer au moins un ninja devant voir un petit peu ce qui se passe et on verra eux ils font leur vie toujours là notre allié il fait sa vie là bon tant bon j'ai envie de dire grand bien lui face pour le moment j'espère qu'on va pas voir débarquer une flotte avec une grosse armée pour nous emmerder mais bon c'est pas c'est pas impossible donc on les on sait qu'ils sont là pas de problème on a terminé notre nodashi dojo ici donc ici si on recrutait ça nous coûterait 637 c'est franchement que dalle et ça va nous coûter du coup encore moins cher ici alors là on prend un ninja on va l'avancer jusque sur la frontière déjà ok donc il ya un pont là on va progresser pour l'instant on voit aucune armée mais ici il ya une ville celle là on la connaissait c'est là que notre ninja précédent s'est fait malencontreusement à descendre ok donc on va avancer jusqu'ici avec eux là on va prendre du coup toi et toi et on va vous mettre dans cette armée là voilà et ici on va suivre de près bien sûr est ce qu'on lance la guerre de ce tour là je pense que oui parce que mine de rien là on perd quand même pas mal de mouvement si on n'y va pas on va rester je pense derrière les ninjas dans un premier temps lui on n'a pas besoin de lui ici en vrai donc on va le faire direct avancer il se déplace beaucoup hein le metsuke par rapport aux ninjas c'est plutôt plaisant on va essayer de prendre d'abord ce flanc là tout simplement parce que ça lui va peut-être se sentir un petit peu moins menacé il aura moins envie de nous déclarer la guerre mais je pense qu'effectivement on va y aller on va pas appeler nos alliés à l'aide pour l'instant ça sert à rien j'ai pas envie qu'il vienne se mêler de nos affaires surtout que leur armée elle fait je ne sais trop quoi et qu'elle a déjà normalement largement assez de taf on est d'accord qu'il n'y a pas vraiment si là il y aura une forêt éventuellement mais juste à côté de du truc d'irrigation j'y crois pas trop donc là on est dans la province de waga ok donc celle là donc l'autre commence ici donc on va probablement envoyer un ninja par là et l'autre peut-être guetter un peu ce qui se passe par ici en espérant qu'il n'y ait pas de nouveau un metsuke qui viennent nous titiller alors on aura la possibilité d'améliorer les routes ici ce qui est cool c'est que les routes sont vraiment au max du coup ça pourrait être pas mal de les améliorer là ça raccourcirait un petit peu notre notre ligne ici parce que nos lanciers sont là donc là ils auraient un petit bout à faire sur ces routes là un petit bout à faire mais ici ils ont vraiment toute la province à traverser donc ça pourrait être pas mal en plus ça augmente la la croissance et c'est quand même notre grosse province à miyagi avec sa mine ouais je pense qu'on va se permettre d'investir là dedans plutôt que dans des troupes on va attendre de pouvoir recruter nos nodachi ici avant d'envisager d'autres recrutements allez c'est parti on va voir comment il va réagir c'est pas improbable qu'il nous envoie une énorme armée sur la tronche et qu'on reparte la queue entre les jambes on manque un petit peu de renseignements mais on y va quand même c'est pas grave on est pas là pour coller des gommettes comme dirait l'autre alors est-ce qu'ils sont passés ouais ils sont passés visiblement il n'y a rien eu de particulier ou alors il y a de l'embuscade en place là il y a pas mal de forêt donc c'est pas impossible qu'il y ait une embuscade en place nos ninjas se sont pas fait détecter ça c'est cool alors ici il y a des chevaux tiens dans cette province intéressant du coup il a fait une war horse c'est que un fort encore et il y a l'air d'avoir que la garnison de base ce qui du coup devra nous permettre de les écraser assez aisément c'est pas la peine d'engager un ninja pour essayer d'ouvrir les portes où sont ces forces ? est-ce que ça vaudrait le coup de diviser nos armées en deux pour prendre directement ces deux trucs voilà c'est tentant on va le faire on va essayer de de faire une campagne éclair donc ici on y va on va la faire en auto il n'y a pas trop de débat on va dire voilà oula petit lag j'espère que le son est bon on va occuper pacifiquement bien sûr et du coup on va lancer un deuxième assaut ici donc oui c'est pareil on va la faire en auto on commence à déconner ses sièges c'est pas très inquiétant ah et on a un petit niveau là ça c'est cool on pourrait faire des vassaux alors l'intérêt de faire des vassaux c'est que ça augmente l'honneur de notre daimo et là on a de la cavalerie et ils nous fournissent ils nous fournissent une unité militaire c'est gentil de leur part eux je pense qu'on va on va le faire on va les marquer comme vassal et ils nous ont filé unité de bohashigarou c'est gentil ça renforce un petit peu notre petite armée on va faire un vassal tout simplement parce que les chevaux c'est très bien il n'y a aucun problème mais c'est pas ma priorité et du coup normalement ça devrait augmenter ça augmente l'honneur de notre daimo de plus 1 jusqu'à plus 3 alors j'ai regardé un petit peu parce que je me demandais si le looting pouvait s'enlever mais le looting ne s'enlèvera pas il restera jusqu'à la mort de notre daimo par contre du coup mettre un petit vassal ça fait un plus 1 qui compense donc ça nous permet de remonter la loyauté de nos mecs de manière un peu plus efficace parce que les autres manières de faire d'augmenter la loyauté il faudrait que notre daimo se batte en fait parce qu'il peut avoir des traits ou des choses du genre ou euh comment ça comment dire faire des batailles héroïques pour faire des batailles héroïques il faut qu'ils se battent bien sûr alors ici on pourrait augmenter encore notre mouvement du commandement quand on attaque la mer non du commandement pendant les embuscades alors formation en pointe pour la cavalerie poète pour augmenter le la recherche ouais je pense qu'on va prendre déjà le niveau 3 de stratéguiste et après si on voulait continuer sur les lanciers ce serait où honorable voilà donc il faudrait qu'on prenne ça pour notre daimo éventuellement mais pour ça il faut qu'ils montent de niveau et donc qu'ils se battent pour l'instant c'est pas trop le cas on le fera probablement avec du coup son frère son héritier euh son fils c'est son fils l'héritier pardon alors du commandement quand on attaque alors infanterie leader enable stand and fight plus 1 d'attaque en mêlée plus 3 d'attaque en mêlée ok donc stand and fight ça doit être un un genre de boost de morale ou peut-être une formation la mer non bah du coup où est-ce qu'on va chercher ça on mettrait juste un point là-dedans parce que bon la cavalerie on en fera certainement mais ça sera je pense pas notre force principale mais ça nous permettra d'aller chercher un timidant ce qui est pas mal pour l'instant on va prendre ça c'est bien à prendre rapidement et ensuite on prendra ça parce qu'il va nous falloir les deux chaînes si on va aller chercher ça ok pas mal du coup est-ce qu'on progresse alors par contre faut que j'arrive à marcher sans attaquer mon nouveau mon nouveau vassal n'est-ce pas ici on a quasiment subi aucune perte mais on va attendre quand même dans la ville déjà pour la stabiliser et puis pour que notre notre metsuke arrive et que notre ninja aille voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes on va pas tout de suite améliorer les routes ici par contre ici non parce que c'est principalement une attaque qui va être avantagée on va les améliorer là histoire d'essayer de compenser un peu parce qu'ici on perd en richesse vu qu'on a juste le farming et que bah on a nos taxes qui baissent ça qui baissent la croissance ici on a 4 tours avant de pouvoir faire les terrasses farming est-ce qu'on a le coût des terrasses farming 1950 ouais donc il faut qu'on commence à économiser un peu donc on va commencer à économiser un peu en vrai sans doute pas parce qu'on va terminer le no des chi au prochain tour mais bon on va essayer d'économiser un peu vous savez à quel point j'arrive toujours à économiser des sous dans les total wars dans tous les jeux d'ailleurs c'est tellement mon style d'économiser alors on va voir si eux ils se sentent menacés j'espère que pas trop en fait je devrais mettre mon metsuke ici et avancer avec avec la garnison ça serait peut-être plus pertinent alors là on a vu fugitivement une armée qui reculait en même temps en un tour on leur a pris deux de leurs quatre provinces donc ça peut les rendre un peu tendus ici du coup si j'enlève mon armée on passera à moins un c'est peut-être effectivement plus pertinent je vais prendre mon metsuke la ramener là et là je vais sortir l'armée puisque le 4% de recrutement est visiblement le même on va vérifier là on est à 567 et si je sors le général on est toujours à 567 ok donc ouais c'est ça on va prendre la garnison et on va commencer à la déplacer vers Ouaga ici on va être dans le rouge du coup pendant un tour ça devrait tenir et on pourrait faire un atelier d'ingénieur ça peut être pas mal parce que ça c'est le recrutement de toutes les unités donc il faut qu'on fasse du recrutement ici la cavalerie probablement pas les archers non plus donc un petit un petit atelier d'ingénieur de siège ça peut être pas mal alors ici on va avancer avec notre ami ok là on commence à avoir de la troupe à quoi ça ressemble ? ça ressemble à de la merde enfin de la merde de la chigarou par contre là grosse garnison c'est une forteresse ok ça pique archerie dojo donc il peut avoir des beaux samouraïs c'est le premier bâtiment qu'il a fait donc il a certainement des beaux samouraïs qui se baladent quelque part des beaux samouraïs des baos samouraïs il y a des archers samouraïs ils sont pas beaux particulièrement ici on peut bien avancer c'est cool donc ah il y a de la pierre dans cette province donc il nous la faut ça va nous permettre de faire des bâtiments avancés ici qu'est-ce qu'on peut faire ? saboter l'armée bloquer son mouvement saboter les portes saboter ça pour éviter qu'ils recrutent des archers alors c'est 29% mais on va tenter parce que si ça passe ça peut être cool ah on a une petite ciné aussi quand on fait ça on l'a regardé vu que on l'a regardé celle pour l'assassinat même si je pense que ça va être un échec ah oui coucou mec bon il a pas réussi à allumer le feu mais il a réussi à sauver sa peau visiblement bon toujours ça et ici la province a priori il n'a rien de particulier par contre il a déjà un anigata dojo donc ok donc il a quand même des bâtiments assez avancés ici c'est une stronghold alors stronghold dans la chaîne stronghold fortress ok donc là par contre il va y avoir du défensif on va essayer de se placer là dans la forêt on peut pas aller aider ici du coup on est coupé en deux par la rivière donc on va se planquer dans la forêt là ici on va attendre les renforts parce que je pense que si on sort ouais 15 de répression on est à 9 donc si on sort ça va partir en couille direct donc on va attendre qu'ils devraient arriver peut-être dans un tour voire deux on a été vite ici donc bah du coup ça nous ralentit pour la suite c'est le choix qui est fait est-ce que du coup ça vaut le coup de recruter si on peut recruter un mutsuke recruter ici un odachi supplémentaire allez on va le faire avec les sous qu'on a je sais que j'avais dit que j'économiserais on recrutera si jamais on voit qu'ils sortent autre chose que des Hachigarous parce que pour l'instant de ce qu'on envoie ces armées elles vont pas nous arrêter là la forteresse la garnison normalement on en a une non ? 4 Hachigarous un lancier samouraï un samouraï vassal et un archer samouraï ouais donc quand même 3 samouraïs et à côté c'est pas mal d'Hachigarous quand même 5 archers Hachigarous donc on pourra pas se contenter de faire le tour faire le tour comme des comme des enfoirés il va falloir qu'on mène l'assaut là réussir à ouvrir les portes pourrait être intéressant même si on a pas vraiment de cavalerie pouvoir se faufiler par les portes sera certainement intéressant ok ça y est lui rentre chez lui on va aller voir ce que donne l'ennemi ah ça y est ok il commence à à amener de la troupe bien 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 alors un clan à d'ample christianisme les sougis ok on le connait pas notre ninja a été détecté c'est celui là ça va les otomo ont été détruits alors avant d'oublier ici pour l'instant ça s'est pas fait prendre et là c'est toujours je sais tout rouge donc ok à voir et à quoi ressemble leur armée que de la chigarou et que de la chigarou intéressant alors on a pas assez de mouvement pour se faufiler là ici par contre on pourrait lancer l'assaut et toi t'es à portée ouais t'es à portée de donc si je sors là et que toi je te fais venir jusqu'ici donc là ça gueule logique une fois qu'on sera dedans on est en jaune parfait donc ici on est même revenu en jaune tout seul donc on peut même continuer de progresser avec lui si on veut pas besoin de s'embêter ça nous permettra d'éventuellement sortir la garnison si on a besoin d'un renfort ponctuel alors là s'il nous attaque avec ça je pense qu'on est plutôt gagnant s'il nous attaque ici avec ce qu'on a on peut largement tenir ces paysans alors ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer voir s'il nous prépare pas d'autres trucs alors là il y a le metsuke qui nous avait probablement tué moins de 10% pour moins de 10% de chance qu'il soit assassiné ça c'est pas cool j'imagine que si on essaie de l'assassiner on est sur un 35% qui est pas si mal en vrai c'est pas si mal et toi 12% ouais toi c'est autre chose du coup on pourrait envisager de saboter l'armée on va retenter l'archerie dojo on va essayer de voir si on a une cinématique différente s'il y arrive pour l'instant ça a l'air d'être la même ah intéressant cette fois on dirait qu'il a réussi ce qui va être détecté donc c'est pour lui faire un petit peu d'xp et essayer de bloquer le recrutement éventuel que pourrait faire notre copain voilà moitié quand même il est en train de faire du yari ok et d'améliorer sa mine de pierre très bien ça m'étonnerait quand même qu'avec un anigata dojo un archerie dojo le mec il est juste recruté de la shigaru il a que ça et on pourrait avancer genre complètement sans opposition ça me paraît quand même bizarre alors là on peut aller ah maintenant je peux aller jusque là tiens ah ça devait être l'arche ça devait être le ninja qui me bloquait par contre je pense que si j'attaque ici alors déjà il n'y a rien qui vient en renfort puisque c'est vrai qu'il n'a pas de garnison dans la ville si j'attaque ici pareil il n'y a pas de renfort intéressant on va peut-être se tenter du coup toi tu pourrais saboter l'armée essayer de l'empêcher de bouger ah non on est à un micro pouillem comme d'hab de le faire c'est parti j'espère que le ninja ne va pas nous bloquer du coup ah il a reculé dans la ville l'enfoiré et du coup là si j'attaque ouais là si j'attaque il y a les il y a les renforts de la ville qui viennent du coup c'est plus la même et nos propres renforts ils sont un petit peu loin non ça c'est le ninja je voudrais prendre lui j'ai vraiment pas moyen de le mettre de l'avancer non 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 donc du coup là si j'attaque il y a la ville qui vient enfin il y a tous les tous eux qui viennent cela étant dit est-ce qu'on peut pas se les faire en vrai je pense qu'il y a possibilité il y a possibilité de moyen et il recule d'accord carrément alors par contre c'est vrai que du coup dans la ville ça va pas être la même là si j'attaque j'ai pas les renforts non non ils sont un chouïa trop loin eux sûrement à cause du ninja du coup pas cool ça là il peut pas avancer ouais non il faut qu'il revienne sur la ville il peut pas avancer il faudrait qu'il marche sur le ninja donc on va rester de chaque côté ici s'il décide d'attaquer avec toute son armée c'est que de la chigarou de base avec trois archers on a trois lanciers deux comme ça trois archers aussi notre cavalerie bon bah qui va devoir chasser de l'archer ça pourrait le faire ça va être sans doute plus compliqué mais ça pourrait le faire après s'il amène là une nouvelle armée ça va peut-être pas être la même mais bon on verra au pire on essaiera de se replier nous aussi on verra comment ça se goupille de toute façon s'il amène une armée là il nous attaque là on devra se replier dans ce sens là ouais bah on verra on verra comment ça va se passer notre metsuke du coup il progresse ici on est trop lent alors on pourrait améliorer le fort directement en stronghold ouais on va le faire on va investir ici pour protéger d'une contre-attaque là enfin d'une attaque d'ailleurs pas une contre-attaque mais une attaque toute simple on est bien au vert partout nickel ici deux tours on est reparti voyons un peu comment notre ennemi réagit à l'agression alors c'est les shiba ok ils ont passé j'ai l'impression j'ai cru les voir j'ai cru les voir passer ah non ça y est ok donc il amène son metsuke par là il sort son armée d'accord il a deux metsuke alors martial priority est-ce qu'on est agressif ou est-ce qu'on se défend on est agressif plus deux d'attaque en mêlée pour tout le monde nos deux ninjas ont été détectés là c'est ça celui-là et celui-là ok donc nos deux ninjas ne sont plus cachés ici 45% d'assassinés et là 22% c'est lequel celui qui a les 10% de chance ok c'est celui-là lui il a il est doué pour surveiller les villes ok pourquoi pas on va progresser vu qu'on n'a pas besoin de nous là du coup qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on essaye de lancer l'assaut là en laissant la ville de côté on peut tenter il recule logique et donc là on lance le siège avec lui mais on se contente d'assiéger on n'essaye pas de faire on n'essaye pas de lancer l'assaut sur une forteresse avec cette armée là ici en 45% franchement on peut le tenter voilà une autre ciné c'est sympa les petites ciné comme ça les mecs ils dorment là où ils peuvent c'est sympa oh non le mec il rêve il nous chope la main quoi oh l'échec critique oh putain c'est excellent t'aurais pu l'égorger t'aurais pu l'égorger t'aurais moins eu l'air d'un con bon au moins il s'en sort en vie la petite cinématique c'est excellent j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup du coup avec lui on va progresser on va probablement essayer de nous en assassiner un lui aussi ou peut-être notre metsuke je ne sais pas on va voir ici il a sorti son armée donc il l'a emmené probablement en embuscade quelque part là on couvre nos arrières avec notre grosse armée de front entre guillemets on lance le siège ici pour commencer à affamer un petit peu la foule ouais comme prévu quand même pas pas neutre l'armée surtout derrière des murs il n'ira probablement au renfort filer un coup de main est-ce que ça vaut le coup d'investir ici on gagne 300 ah mais ça consomme de la nourriture donc non on peut pas on peut pas faire ça pour l'instant on a un nourriture de rab mais on va le perdre quand ça sera construit donc non il faut qu'on améliore nos nos systèmes d'irrigation ok bah du coup on va repasser le tour bon on va pas de bataille dans cet épisode visiblement ça s'est passé tout en douceur notre prise de contrôle pour l'instant est plutôt plutôt efficace ah faut que je vois si je peux pas faire de commerce avec mon vassal d'ailleurs tiens on va faire ça vite fait on va regarder un petit peu ce qu'il va faire je crois qu'il est pas passé encore ouais il joue après les yuki là il arrive là ok il tente un assassinat un premier qui a raté un autre qui a raté ici il sort ok il sort se battre intéressant je pense qu'on a de bonnes chances mais on va le faire lors du prochain épisode j'espère du coup que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non